Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Le Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet accueil du Saint-Esprit ne veut pas dire que nous devenons une personne tout autre. Nous devenons une personne qui génie dans l'Esprit et qui se laisse éclairer pour devenir une autre personne témoin de Jésus. Et donc, si l'enfant n'est pas prêt à recevoir la confirmation, si les parents n'ont pas pris le temps de leur faire mûrir la valeur de la confirmation, l'Église ne fait qu'accompagner ses enfants dans un rôle géniement. Aujourd'hui, la responsabilité, c'est le parent de dire, ce n'est pas juste un sacrement à donner à mon enfant, mais mon enfant était immature pour pouvoir recevoir ce sacrement. Et moi, je pense à moi qui ai été confirmé et baptisé à un certain âge, à penser au-delà de tout ça. Moi, je voulais ce sacrement. Mes parents ont initié à la foi, ils m'enseignaient, mon père m'enseignait la foi, ils me faisaient lire, ils lisaient avec moi la parole de Dieu, j'ai lu de la genèse jusqu'à l'Apocalypse pour qu'enfant, la Bible pour qu'enfant avec mon père. Donc, au lieu de me raconter des histoires de la frontière, ils me lisaient la Bible chaque soir. Et j'ai appris et connu la Bible grâce à cela. Et ils m'avaient fait chériner jusqu'à ce que je décide moi-même d'entrer dans une dimension de chérimement baptême. Il m'a encouragé, bien sûr, mais il m'a encadré dans toutes ces dynamiques. Alors, c'est bon savoir que le baptême suivi de l'imposition de main peut nous confier cette présence. Et on l'a vu, il y a quelques dimanches, de l'autre côté, c'était le sentiment qu'on a, et donc il y a deux dynamiques. Eux, ils prient, ils reçoivent l'Esprit Saint, Pierre les baptise, et puis ils ont encore le même Pierre, il arrive là, en Saint-Marie, et ils sont baptisés, mais ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Donc, il leur confère la présence de l'Esprit par l'imposition de main. Deux dynamiques possibles dans l'Église. Et si un autre est attentif au souffle de l'Esprit, et de nous rappeler que ces deux dynamiques sont possibles. Quelqu'un peut avoir été effusé de l'Esprit et ne pas avoir été baptisé. Mais ça ne veut pas dire qu'il devient aussi tout de suite une super personne, je vous précise. ça veut dire que désormais, il doit prendre la vie avec le Saint-Esprit et chériner. Voilà. Parce qu'être effusé de l'Esprit Saint, ne veut pas dire qu'on devient illuminé de Jésus-Christ, où on sait tout de Dieu, on connaît tout de Dieu, parce que souvent, ils refont, c'est des erreurs. Parce qu'ils ont reçu une effusion, une expérience de l'Esprit, et ils se disent tout de suite, illuminé, ils savent tout, ils connaissent tout. Mais bon, il y a tout un chérinement à vivre. Et là, comme on est, le sanctuaire, comme on est, qui avait été diffusé avec les autres, vont recevoir l'enseignement de Pierre, pour qu'ils puissent connaître l'histoire de Jésus, et ce que Jésus a enseigné. Alors, faisons attention à toutes ces personnes qui vivent des expériences personnelles de l'Esprit, et qui finalement deviennent tout de suite pasteurs, ou deviennent tout de suite apôtres, parce qu'ils se disent, illuminé. Non, on n'est pas dans une dimension d'illumination, on est dans une dimension de chérinement de vie, et de foi avec le Saint-Esprit. Dans la deuxième étude, c'est Pierre, un autre qui s'adresse à nous, et qui s'adressait à tous les croyants dans le temps, il dit, « Honorer dans votre cœur la sainteté du Seigneur. » Moi, c'est beau de voir, il dit, « Dans votre cœur, honorer la sainteté du Seigneur. » Tout se passe d'abord dans le cœur. Il ne veut pas honorer des lèvres seulement, mais le lieu de l'honneur qu'on doit donner, le lieu de l'adoration qui est due à Dieu, c'est d'abord dans mon cœur. Et je précise toujours, le cœur, ce n'est pas l'objet, l'organe cœur, mais c'est le centre humain, le lieu de toutes les émotions, le lieu de la présence de Dieu, et c'est important de le distinguer. Souvent, on dit, « Le cœur, tout le monde le voit, notre cœur qui part. » Non, ça, c'est l'organe. Mais le cœur, le lieu de la présence, c'est l'être profond qui est en nous, celui profond de recueillement, là où on ressent nos émotions, là où on laisse tout, tout, tout se vivre. Souvent, je crois que je me situe au niveau de la poitrine, parce que c'est là que tu ressens toi-ci un peu, c'est d'abord là, quand tu es inquiet, c'est ici que tu as un commun. Quand tu es tourmenté, tout se passe là. Moi, je me situe un peu là. Mais ce n'est pas un lieu, c'est une dimension de vie, surtout. Alors, voilà. Le cœur qui est celui dont tu dois d'abord vous nourrir. Il dit ensuite, « Soyez prêts à tout le monde à présenter une défense, une défense devant quiconque vous le demande, vous demande de rendre raison, de rendre compte de votre espérance. » D'abord, quelle est notre espérance ? Notre espérance, c'est que nous croyons à la vie qui n'a pas de faim. Nous croyons que Jésus nous a sauvé, que nous sommes pardonnés, donc nous avons la vie éternelle qui est déjà commencée en nous et qui est travaillée en nous par le don de Jésus, de son corps et de son sang. Alors, c'est de rendre compte de cela. C'est Paul dit, « Nous devons être prêts à tout moment. » Et donc, c'est un défi pour nous au Québec. C'est ça que c'est Paul peut nous dire. Je vais le traduire. C'est un défi pour toi, québécois, québécoise, de rendre compte de ta foi avec ta famille, dans ta famille, dans ton lieu. C'est qu'un homme te demande, « Est-ce que tu vas à l'église ? » Oui, je vais à l'église. Mais pourquoi tu vas à l'église ? Je crois que Jésus m'a sauvé, qu'il m'a pardonné mes péchés et qu'il me conduit vers la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est un défi. Et puis, je pense que ce temps qu'on a vécu a été un temps de remise en cause. Tu vois, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui ne veulent pas essayer d'internet, ça toque, ce sont des personnes qui disaient ne pas avoir la foi, mais qui commencent à éclairer, ou qui commencent à se questionner sur le sens des choses. Et nous, nous devons être capables de les aider en les conduisant de cette espérance. Et là, il dit, « Ayez une conscience droite afin que vos adresseurs n'aient quoi que ce soit à redire. » Donc, dans notre témoignage de vie, on ne doit pas témoigner seulement en parole, mais il faut aussi témoigner en acte, que notre conduite soit parfaite, et ça, c'est le plus difficile. Mais c'est un souci qu'on se parle. Et même si tu as mal fait, aussi, dis-toi, pour pas que, une nouvelle fois, quelque part, et quoi que ce soit à dire sur ta conduite ou ta manière de faire. C'est le défi qui nous est imposé. Dans l'Évangile, je suis, et si vous m'aider, vous garderez mes commandements. Moi, je priverai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours, pour toujours avec vous. Je m'amuse à dire, je vais caricaturer, je vous enchaînerai un peu ce matin, je dis souvent, il y a trois catégories de chrétiens. Il y a ceux, avec les chrétiens, ceux derrière qui l'esprit marche. C'est-à-dire qu'eux, ils sont devant et puis l'esprit, il leur fait, « Écoute-moi, mon frère, hé, hé, arrête, arrête ! » Je me dis, « Sylvain, écoute ! » Et puis Sylvain, il marche là. J'ai mon progrès, je le souviens ici, parce qu'il dit, « Sylvain, écoute-moi ! » « Dis, aujourd'hui, je dois avoir ma chambre ! » Etc, etc, etc. Ok ? Il y a la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, l'esprit, il marche à côté. Ok ? Eux, il est avec eux, mais de temps en temps, il leur parle, parce que quand quelqu'un marche à côté de nous, de temps en temps, on l'écoute quand même. Par contre, derrière, c'est pas certain qu'on s'en recule. Alors, c'est tout en temps, ils écoutent l'esprit. Mais il y a ceux en qui l'esprit demeure. Eux, l'esprit vient habiter leur vie toute entière, leur cœur. Il n'est pas là pour un moment, il ne l'écoute pas pour un moment, mais chaque jour, il est avec eux. Et là, l'esprit ne dit, « Il sera avec vous pour toujours ! » Alors, lorsqu'il est donné, il n'est pas donné pour une seule fois, il est donné pour tous les jours. Notre responsabilité, à nous, c'est de nous rappeler qu'il est avec nous, et que nous devons donc aller à son école. Comme je disais, si tu es confirmé, tu es baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit, c'est à toi maintenant. Non pas de dire, « Il est en moi, et puis ça, ça n'arrête pas. » Non pas de dire, « Il est en moi, je vais guérir tout le monde. » Non, c'est à toi maintenant d'aller à son école. Et on voit que les disciples disent toujours, « L'Esprit Saint est nous, et éclairé par l'Esprit Saint. » Donc, ça veut dire que, quelque part, ils étaient à l'écoute de l'Esprit Saint. Et c'est ça « L'Esprit Saint est avec nous, qu'il sera toujours avec nous, mais donc lui donner la place. » Il dit, « L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, ça, ça me parle. Le monde ne peut recevoir. » Nous savons que, il y a le royaume, et puis en opposition, il y a le monde. Le monde, c'est ceux qui sont toujours en train de penser à eux, qui suivent la dynamique du mondaine. Voilà, on va dire, « Ceux qui deviennent mondaine. » C'est comme ça qu'on dit, non ? C'est le même sens mondain. Ceux qui ont une vie un peu bizarre. Et puis… Autun ? Non, comment je dirais ça ? Mais en français, ce serait… En français, le français serait mondain. Oui, en français, le français serait mondain. Quelqu'un qui vit une vie de débauche, qui vit tout ce qu'il veut, comme il veut, comment on pourrait dire ça en français québécois ? Mais c'est pas grave. Mais en fait, c'est une personne… Vas-y, c'est Mathieu. Non, toi, non. Quelqu'un qui va se dire libre. Voilà, quelqu'un qui se dit libre quelque part et qui ne regarde plus la réalité des choses en face, mais qui fait comme il veut. Donc, nous, on dirait mondain. Cette personne, c'est-à-dire en opposition à la vie de Dieu, il y a cette vie mondaine, il y a cette vie menthe qui fait que l'esprit ne peut pas nous habiter. Parce que nous n'avons pas nos préoccupations là où se trouve l'esprit, mais nous avons nos préoccupations là où se trouve la vie de tous les jours dans le monde. Et je donne l'exemple. Quelqu'un qui, chaque dimanche, au lieu de venir à l'église, pense au brunch. Il y a quelqu'un qui est venu à l'église, mais il a le souci de sortir à 55 à 1. Alors, on fait la messe à 15 heures. À 55, il faut qu'il soit sorti pour aller juste manger comme si la bouteille fuyait. Mais c'est quelqu'un qui, sans son rencontre, est dans l'église, mais est l'esprit du monde. Et l'esprit du monde fait que l'esprit saint ne peut pas prendre le contrôle de sa vie et l'éclairer, l'édifier comme il devrait l'édifier. Alors, c'est à nous de travailler dans ce sens. Et dès que je ne reliscerai pas orphelin, je reviens vers vous d'ici peu de temps. Alors, j'ai vu qu'il s'évolise aussi son retour. Retour de résurrection, mais aussi retour pour les temps, les temps derniers. et retour pour, on va dire, pour nous prendre avec lui. Et il dit, en ce jour-là, nous reconnaîtrons qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. La finale, elle est très belle. Celui qui reçoit mes commandements et le garde, donc recevoir les commandements de Dieu et garder, fera que celui-là, c'est celui-là qui m'aime. Donc, Jésus dit, si tu l'aimes, tu gardes ses commandements, et tu les mets donc en pratique. Celui qui garde tes commandements et celui qui reçoit mes commandements et le garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Une dynamique claire. Aimer Jésus, c'est garder ses commandements, c'est les mettre en pratique, c'est recevoir ses commandements, les mettre en pratique. C'est aussi en même temps aimer son Père et être aimé de son Père. Et le plus beau, c'est que le Père, le Fils, nous aime et il se manifeste à nous. Alors, je m'en ai là. En espérant que ce dimanche soit nous permettre de préparer encore, d'ouvrir un peu ton cœur à la présence de l'esprit à la Pentecôte, pour que cet esprit sain qu'on demande et tant qu'on nous a donné la présence gratuitement, nous puissions le laisser s'installer dans nos vies, dans nos maisons, dans notre quotidien, lui qui règne pour les siècles du siècle. Amen. Alors, nous allons professer ensemble notre foi, nous allons faire la profession de la Métis Mâle. Croyez-vous en Dieu le Père ton puissant, créateur du ciel et de la terre ? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, officiné par le Seigneur, qui est le mari, a souffert la passion, a été crucifié, qui est mort, et qui est ressuscité dans le vrai mort ? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, ou pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? Oui, je crois. Tenez notre foi, tenez la foi de l'Église, que tous ensemble nous sommes fiers de proclamer. Amen. Invocons Dieu notre Père et demandons-lui d'étendre les bienfaits de la résurrection de son Piste à tous les hommes et à toutes les femmes de la terre. Nous répondrons, Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour l'Église, que l'Esprit de Jésus la renouvelle et fasse d'elle un seigne de vivant, d'amour et d'espérance. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les personnes qui gouvernent les nations, qu'elles s'efforcent d'obtenir la concorde entre leurs citoyens et la paix entre les peuples. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les familles, qu'elles soient toujours un lien où les enfants sont éduqués dans le respect et l'amour aux prochains. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les membres de notre communauté, qu'ils reconnaissent les merveilles que Dieu réalise dans leur vie par amour pour eux. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions aussi pour que nous visions chaque jour, à chaque instant, à chaque heure, nous laisser inspirer par l'Esprit Saint. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Écoute, Père Très-Saint, nos hommes demandent et envoie-nous l'Esprit promis de ton Fils, Lui qui rêve avec toi pour les siècles des siècles. Amen. sur le mille, ben-insprem. Lui qui rêve avec toi, ... 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